Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien Je reviens aujourd'hui pour un méga haul En fait j'ai fait plusieurs achats depuis le mois d'avril Et j'attendais vraiment d'avoir tout 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 mes achats Pour pouvoir tourner une seule vidéo tout simplement Donc du coup j'en ai profité pour tout rassembler Et enfin j'attendais une commande Kiko Qui a mis presque 15 jours à arriver Donc j'avais un petit peu les nerfs, cette vidéo devait tourner avant Bon ça a mal pour un bien parce qu'entre temps du coup je suis partie dans un centre commercial Et j'ai acheté d'autres choses Donc du coup on va tout regrouper et ça fait beaucoup de dons du coup Non ? On commence, alors je vous préviens il y a énormément de vernis à ongles On va commencer par les vernis à ongles Car c'est ce qu'il y a de plus long Donc accrochez-vous, je vais essayer d'être assez rapide Je vais commencer par un très très bon plan D'où ma commande chez Kiko Qui mettait du temps On sait toujours pas pourquoi elle a mis du temps Mais en tout cas C'est ce que j'attendais le plus pour pouvoir vous en parler Ils ont sorti dans la collection des vernis à ongles permanents Ils ont sorti 60 nouvelles couleurs Des super couleurs, j'en ai pris plein, je vais vous montrer Bref Mais ils en ont arrêté certaines Voilà, malheureusement Mais ces dernières couleurs qui vont être arrêtées Sont actuellement sur leur site internet à 1,50€ Les autres il y a une grosse promo jusqu'au mois d'août Où ils sont tous à 2,50€ Donc ça vaut le coup quoi qu'il arrive Mais sur le site vous trouvez les couleurs qu'ils vont arrêter Enfin qu'ils ont complètement arrêté Parce que vous ne les trouvez plus en magasin Et ils sont à 1,50€ Donc je vais profiter pour prendre tous ceux que je n'avais pas Ouais, tous ceux que je n'avais pas, carrément Mais en même temps ça vaut le coup J'en ai pris plein, pas mal Donc je vais vous montrer tout ça Alors il y a vraiment tout style de texture et de couleur Alors, on va commencer par le commencement Le premier que j'ai pris c'est le 322 Donc c'est tout simplement un marron un peu taupe Sur les ongles il fait super génial Ça fait les ongles nickel, super propres Car oui j'en ai quand même utilisé pas mal Quand même je change à peu près 2 fois de vernis dans la semaine J'ai quand même eu le temps d'utiliser certains des produits Je vous le dirai au fur et à mesure Ensuite, deuxième vernis Donc c'est un super violet Violet lila Un petit peu plus foncé peut-être J'en ai pris pas mal de violet Donc vous avez tout un dégradé de violet Que je vais vous présenter Toujours dans les violets Celui-ci est un tout petit peu plus foncé Que le précédent Mais bon, voilà Ça m'a permis au moins d'avoir Toutes les couleurs qui m'ont manqué Également dans les violets Donc toujours un violet Un tout petit peu plus bordeaux Mais vraiment Bon, de toute façon Je vais pas vous décrire les couleurs à chaque fois Je vous mettrai des focus Des gros plans Pour que vous puissiez vous en rendre compte Par vous-même Cette fois-ci Un violet un petit peu plus nacré Pour enchaîner entre le bleu et le violet Un bleu violet Ensuite Une couleur que j'adore particulièrement Cette fois-ci C'est un bleu qui est un tout petit peu plus nacré Pareil Il est magnifique celui-ci J'adore Pour continuer dans les bleus Alors non Ce ne sont pas les mêmes Que je vous présente Croyez-moi Il n'y en a aucun De similaires Celui-ci C'est un très très bon dupe Du bleu majorelle Après le bleu On passe au vert C'est le seul vert Que j'ai trouvé Il n'y en avait pas d'autres en promo Enfin dis-moi pas Que je n'avais pas déjà Celui-ci Il faut appliquer plusieurs couches Pour vraiment avoir la couleur Qu'il y a dans le flacon Mais c'est une tuerie Il déchire Il déchire J'ai hâte de le mettre là Je pense que c'est ma prochaine manucure Cette fois-ci On va passer au gris J'ai pris plusieurs dégradés de gris Il rend vraiment La couleur qu'il y a Dans le flacon J'adore J'adore mettre du gris Sur mes ongles Surtout en hiver Là un petit peu moins Mais surtout en hiver Et je trouve ça Super propre Super classe Un peu comme le taupe Après c'est mon point de vue Toujours dans les gris Celui-ci Est un petit peu plus clair Je l'adore Et pour terminer Niveau gris Celui-ci par contre Est très nacré Limite argenté Wow Une tuerie Ensuite J'en ai pris Pas mal dans les tons Orange, beige Enfin pas mal Trois Je vous les présente tout de suite Celui-ci j'ai hâte De le mettre également Parce qu'il est super nacré Avec des reflets Un petit peu dorés Franchement Il est magnifique Et dommage Que j'ai pas de De nuancier Pour pouvoir vous montrer Sa portée Car c'est vraiment Une tuerie Mais généralement Comme chez Kiko On peut pas se planter C'est toujours La couleur du tube Enfin du Du petit récipient Qui apparaît sur nos Donc généralement Y'a aucune déception A ce niveau là Chez Kiko Un orange Un petit peu plus jaune On va dire J'aime aussi énormément J'en ai un qui lui ressemble Mais qui est beaucoup plus Moutarde Celui-ci est quand même Plus orange que moutarde Ensuite un orange Plus pétant Avec des reflets nacrés Là il déchire Il est vraiment extraordinaire Ouais Un dernier ongle Peut-être extraordinaire Ça se peut Franchement Il est magnifique Il a des reflets De mille feux Dorés Qui Voilà Je pense que C'est un attrape lumière Tout simplement Que ça va faire Très très beau également Quand il y aura Un petit peu plus de soleil Sur les ongles Wow Je l'adore Et je ne sais même pas Pourquoi je ne l'ai pas acheté avant Franchement J'ai dû passer 15 fois devant Et là 1,50€ Franchement Ça valait le coup Ensuite Les trois derniers Que j'ai à vous présenter Qui étaient 1,50€ Ce sont plus des couleurs Un petit peu plus bordeaux Donc Plus pour l'hiver L'automne Quoique moi Je les porte aussi En été Bref Je n'ai pas de couleurs En particulier Pour l'automne L'hiver C'est également Une tuerie Avec des méga Roflines Acrées dedans Encore une fois Je ne sais pas Pourquoi je ne l'avais pas pris Voilà Ecoutez Au moins Je l'ai eu en promo Donc là C'est Une couleur Qui est Un petit peu Plus Bordeaux Chocolat Il tire un petit peu Vers le marron Donc je n'ai pas essayé Par contre celui-ci Je n'ai pas regardé Non plus le rendu Qu'il avait J'espère qu'il est aussi opaque Mais normalement Il n'y a pas de soucis De toute façon Comme je vous ai dit N'hésitez pas à superposer Les couches Mais vous mettez un sèche-vite Entre les deux Et On n'a pas de soucis Avec Kiko Et le dernier Que j'ai acheté A 1,50€ Dans les vernis Qui vont disparaître Malheureusement C'est également Un violet marron Mais cette fois-ci Avec plein de nacre Waouh Encore une fois Un accroche-lumière Donc voilà C'était tout Pour les vernis Qui allaient disparaître A 1,50€ Donc comme vous pouvez le voir J'ai pris La dose Je voulais vraiment pas Passer à côté De ce bon plan Donc oui J'en ai pris pas mal J'en ai pris 19 Mais à 1,50€ Donc ça valait Super le coup Je ne me suis pas Du tout ruinée Même si les vernis Kiko sont pas chers Parce que là Comme je vous l'ai dit Ils sont à 2,50€ Voilà Ça valait le coup Également Voilà Donc je vous montre La suite De mes petits achats Vernis de chez Kiko Donc en ce moment La collection Sugar Matte Qui était à 5,90€ Moi bien sûr Je me suis jetée dessus Quand ils étaient à 5,90€ Et je me suis ruinée Là ça m'a bien énervée D'habitude Ils sont à 4,90€ Et là les collections Sont passées à 5,90€ Donc Voilà quoi Là ils sont passés Comme par miracle Les Sugar Matte A 2,50€ Il me semble 3,50€ Je vous le noterai Quelque part Donc j'en ai profité Pour en prendre deux Que je n'avais pas Donc j'ai pris Un petit vert couleur pistache Donc comme vous pouvez le voir Franchement Il y a des micro Particules de couleurs À l'intérieur Il y en a qui aiment Il y en a qui n'aiment pas Moi personnellement J'ai beaucoup accroché Sur cette collection Donc je n'avais pas Ce petit jaune crème On va dire Comme vous voyez Avec ces petits points De couleurs à l'intérieur Comme dans l'autre Si vous aimez franchement Les effets Sugar Matte Sablé Foncez Allez-y C'est le moment Parce qu'après Il ne va plus en avoir En magasin Ça va être out of stock Comme d'habitude Cette fois-ci Je vais vous présenter Les nouvelles couleurs Qu'ils ont sortis Donc il y a 60 nouvelles couleurs Bon je tiens à vous le préciser J'en ai une vingtaine À vous présenter Carrément Donc on va commencer tout de suite Ça va être plus simple Donc là J'ai pris un super corail Mon dieu Qu'est-ce qu'il est magnifique Ils ont des paillettes À l'intérieur Pourtant Ce n'est pas des Sugar Matte Ce n'est pas un effet sable ou autre Ils ont des paillettes À l'intérieur Voilà Les nouveaux Ont cette particularité là D'être très très nacrés Avec des petites paillettes À l'intérieur Voilà C'est soit très nacré Soit pailleté Donc je vais vous montrer ça Il y en a très très peu Qui sont neutres J'en ai quand même un À vous montrer Voilà J'ai vraiment accroché Sur cette nouvelle collection Et de temps en temps Un petit peu de renouveau Ça ne fait pas de mal Ils ont déjà une large gamme Une large choix Au niveau vernis à ongles Alors là Ils ont explosé Le quota de nuanciers Qu'ils pouvaient avoir Franchement Je ne sais même pas Comment ils font Pour sortir encore Des nouvelles couleurs D'autant plus Parce que j'ai vraiment Beaucoup De vernis en kiko Et je n'ai pas Une seule couleur Similaire Vraiment Alors celui-ci N'est pas pailleté Mais il est justement Nacré Je vais vous montrer Les différences Entre les deux Ils sont trop beaux Ce rose est superbe Franchement Voilà Ça fait un petit peu Penser aux miroirs Qu'ils avaient sortis Mais les miroirs Étaient beaucoup plus Épais J'ai envie de dire Moins faciles à travailler Alors que ceux-là C'est voilà On retrouve vraiment La touche kiko Avec le pinceau Qui est agréable Qui est assez épais Voilà Là c'est la touche kiko C'est pas comme les miroirs De chez kiko également J'avais pas accroché Avec cette collection Là ça n'a rien à voir Un de mes chouchous Voilà Vous allez voir Les paillettes Qu'il a à l'intérieur Sont dorées Et violettes J'ai jamais vu ça Dans un vernis taupe J'ai jamais eu Une couleur comme ça Franchement Waouh Alors celui-ci Je regrette pas du tout De tomber dessus en magasin Et de l'avoir pris Ça va devenir Un de mes best Franchement Un petit rose Dans la collection Nouvelle collection Mais avec les reflets nacrés Celui-ci pareil Je pouvais pas passer à côté Ça c'est un de mes chouchous Également Vous allez comprendre pourquoi Franchement Ils ont pas blagué Sur les paillettes C'est super Waouh Avec la lumière C'est pareil Ça va accrocher La lumière Le soleil Ça va être splendide Je pense avoir trouvé Le doré Qu'il me fallait Il est magnifique Ça va être trop top Alors celui-ci Je vous dis ça Pour tous les vernis Parce que j'ai vraiment eu Un gros coup de coeur Pour les 60 nouvelles couleurs Il n'y en a pas une que j'aime pas Mais j'ai pas pu prendre les 60 Bien sûr J'en ai déjà pris pas mal Je pense que niveau vernis Là je suis refaite Pendant au moins Quelques mois Croyez-moi Il est beaucoup plus pétant Qu'à la caméra C'est vraiment Un néon Mais waouh Encore un de mes chouchous Alors j'adore le marron J'adore le doré Et j'adore le vert kaki Vert Voilà Il y a tout dans ce vernis Je vous dis pas que c'est un de mes chouchous Vous l'avez compris Alors celui-ci J'espère qu'en caméra Il va rendre exactement Comme en réalité Parce que C'est un vernis de dingue Il a des reflets Waouh Comme ça il a l'air noir Taup Gré Il l'est pas du tout Enfin du moins si Il l'est Mais tout ça en même temps Avec du violet Ouais J'ai jamais eu ça non plus C'est une couleur inédite pour moi Alors J'ai vraiment J'ai vraiment essayé De vous le montrer Sous tous ses angles Pour pouvoir vous montrer Les nacres violets Et même sur Instagram J'ai bombardé de photos En disant Ça y est j'ai la bonne couleur Ça y est ceci Je l'ai appliqué Je l'ai enlevé Je vous ai montré Il a 15 photos De rien que pour lui Sur Instagram Il est parfait Il est parfait J'espère que ça va bien Vendant caméra Chouchou aussi Alors celui-ci Waouh J'ai mis une photo Portée sur Instagram Je vous invite à aller voir Non Il est pas blanc C'est pas un transparent Je vous montre ça Et oui Vous rêvez pas Dedans Il a bien Des reflets Roses Sur les angles Il est parfait Il est pas aussi opaque Que ça Si vous voulez Qu'il soit opaque Mettez une couche de blanc En dessous Franchement J'ai jamais vu ça J'ai mis deux couches La dernière fois Lorsque j'ai pris la photo J'ai jamais eu Un vernis De cette couleur Aussi Joli Franchement Le rose A pris possession De moi Aïe 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 Celui-ci aussi C'est un de mes bébés Je l'ai mis Également Vous l'avez vu Sur Instagram Bien sûr Allez voir Comme d'habitude Je vous invite toujours A y aller Ce n'est pas Qu'un bleu ciel Vous allez comprendre Vous avez vu Les nacres À l'intérieur Franchement Waouh J'ai hâte J'ai hâte De le porter Aussi Celui-ci Un que j'ai hésité À prendre Mais finalement Je ne regrette Pas du tout Entre le vert Et le vert C'est un très très beau vert En tout cas Et le petit dernier Cette fois-ci De la nouvelle gamme Des nouvelles couleurs Il n'a pas de reflet Voilà C'est le seul que j'ai trouvé Qui n'avait pas de reflet Mais la couleur Était trop cute Trop mimi Donc je vous montre ça Donc cette fois-ci Je vais continuer Avec mes achats Kiko J'ai quand même Acheté des petites choses Il y avait des trucs En promo Donc j'en ai profité Donc Je ne vais pas faire Dans l'originalité J'ai repris un vernis Qui était cette fois-ci À 2,50€ Donc il est toujours Disponible en magasin Quel magnifique violet J'en ai marre J'en ai marre de moi-même Ensuite Cette fois-ci Ce n'était pas en réduit Mais ils sont à 3,90€ Tout le monde l'année Ça je le sais J'ai pris 2 rouges à lèvres Et j'ai pris également Son petit frère Donc voilà Pour les rouges à lèvres De chez Kiko Ensuite j'en ai profité Pour prendre 2 pinceaux Alors celui-ci C'est une des collections Je crois que c'est la collection Rock Rock quelque chose Je vais vous le noter Qui était à moins 30% Donc j'en ai profité Pour le prendre Je n'ai toujours pas Enlevé le plastique C'est un pinceau plat En fait Pour appliquer Le fond de teint Pourquoi pas Et j'ai pris un De la collection permanente Qui est le 207 En fait Qui est un petit peu Boule au bout Alors il est tout blanc Il n'est pas noir C'est parce que je viens De l'utiliser Donc du coup Je n'ai pas encore Le temps de le laver Sinon il est tout blanc Voilà Je vous mettrai Les prix également Quelque part Toujours chez Kiko Cette fois-ci Et j'ai pris la couleur Dans la collection Rock quelque chose Ça c'est Rock Attraction Blush Donc c'est un blush Et j'ai pris la couleur 04 Pop abricot Donc le packaging Franchement C'est mignon Je l'ai laissé dans mon emballage Extrait Pour pouvoir vous montrer Donc il se présente Comme ceci Le derrière Comme ça Quand vous l'ouvrez Voilà C'est en forme De poche de jean Donc c'est un Super orangé Je ne sais pas Si vous allez voir Grand chose En tout cas Il sent très très bon Et il est très bien pigmenté Donc ça Je dis oui Ensuite j'en ai profité Pour prendre des soins Voilà Tout simplement Des soins pour les ongles Bien sûr Donc j'ai pris Le 3 en 1 shine Et le strong nail Personnellement Ce sont des soins Que j'adore porter De chez Kiko Avant ils étaient à 4,90 Et maintenant Ils sont à 3,90 Pour une fois Ils vont dans le sens Du client Donc J'adore C'est un très très bon point Ça Kiko Cette fois-ci J'ai décidé de prendre Des produits Toujours chez Kiko Pour les sourcils Donc j'ai pris Un nice brown designer Donc c'est un gel Pour les sourcils Voilà Il n'est pas teinté C'est vraiment pour Pouvoir redessiner Votre sourcil Donc là Je l'ai utilisé J'en suis assez satisfaite Par contre Je viens de prendre Également un crayon Pour sourcils Pardon J'ai pris la teinte 0,2 Donc c'est Un feutre En fait Ça se présente Sous forme de feutre Je vous montre Donc c'est ce que j'ai appliqué Aujourd'hui Et franchement J'ai pas du tout aimé Le rendu Après je pense Qu'il faut que je me Je m'entraîne Parce que je suis une quiche Pour dessiner les sourcils Pour les combler Et tout ça Donc je suis un petit peu Un petit peu mitigée Sur ce produit Ensuite Je voulais présenter Le collier Que je porte Donc c'est mon amie Qui me l'a envoyé Mon amie Toilentia Qui je fais au passage Un gros gros Bisous Et un méga merci En fait Sur Instagram Elle a plus ou moins monté On va dire Sa vente en ligne De bijoux Accessoires ou autre Où vous trouvez Vraiment des merveilles De dingue Ca s'appelle Les trouvailles De Misty Je vous mets Tout par ici Ou par là N'hésitez pas A l'ajouter Dans vos amis Sur Instagram Voilà Donc elle m'a envoyé Ce magnifique collier Ange Tout simplement Pour me remercier Parce que j'en ai parlé Il y a pas mal de monde Autour de moi Donc voilà J'adore ce collier Franchement Je vous le recommande En plus Il s'appelle Ange Franchement On va continuer Dans les bijoux J'ai énormément De boucles d'oreilles J'ai mon Mon miroir sur pied De chez Casa Où voilà Il est blindé Le truc Et j'avais encore Quelques boucles d'oreilles Qui traînaient dans une boîte Et je savais pas Où les mettre Et j'ai reçu un prospectus De chez La Foirefou Où il y avait plein de produits Beauté Cocooning Ou autre Enfin Dans le sens Décoration Pas dans le sens Produits esthétiques Cosmétiques Ou autre J'ai trouvé ce porte Boucles d'oreilles En fait Vous voyez Où vous pouvez accrocher Plein 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 De boucles d'oreilles Et là Vous avez un petit récipient Voilà Donc j'ai mis Toutes celles Qui n'avaient pas de place Ça fait du bruit Voilà Donc j'en suis assez satisfaite En plus ça décore Donc pourquoi pas Cette fois-ci Je vais vous parler cheveux Je suis tombée En rade D'après shampoing Et moi si j'ai fait Un après shampoing C'est juste une catastrophe Pour démêler mes cheveux Donc J'ai été en speed Chez Cora Et j'ai pris ça De la marque Cora Ça sent très bon Mais c'est une grosse merde Bon déjà La compo Est pas vraiment top Même pas top du tout Mais Wow C'est Quand je sécher mes cheveux J'ai l'impression D'avoir des cheveux De sorcière Ça va pas du tout Ce produit Je le rachèterai pas J'ai voulu prendre Un truc pas cher Ou autre Donc pour rattraper le tout Cette fois-ci J'ai enfin trouvé Mon huile de coco Donc c'est en fait Ils disent huile de coco vierge Mais ça se présente Sous forme compacte Comme ça J'ai envie de manger le truc En fait C'est de l'huile comestible Moi je dis de la La patin Comestible J'ai trouvé ça Dans un magasin bio A côté de chez moi Et c'était revendu Au rayon cuisine Et la lendeuse me dit Mais ça a de très très Bonnes vertus Sur vos cheveux Mais vous pouvez également Le cuisiner Et ça a une odeur De boumiti Wow Alors j'ai eu peur Que ce soit super écœurant Car moi Je l'utilise en masque Deux fois par semaine Je le mets sur tous mes cheveux Je mets un foulard Je dors comme ça Et le lendemain matin Je Je sèche tout ça Je fais mon cheveu Enfin je rince tout ça Pardon Je fais mon shampoing Franchement C'est pas du tout En tétant Vraiment pas Et vos cheveux après Ils sont tellement beaux J'avais Moi je passais ma main Dans les cheveux C'était Wow Ça les rendait Ça les rend complètement Comment vous dire Comment les décrire Ça les rend soyeux Souples Ça les répare Franchement Achetez ça C'est un investissement Moi je l'ai payé quand même 11€ le pot Vous en avez pour longtemps Vous prenez un peu de votre huile Vous mettez dans un bol Vous mettez genre 2 cuillères Moi j'ai les cheveux qui arrivent là Qui sont assez fins Je mets 2 cuillères à soupe Pas trop trop bombées Vraiment ce qu'il faut Je fais fondre ça 30 secondes au micro-ondes Pour que ce soit un petit peu consistant Que j'ai matière A travailler sur mon cheveu Et je mélange ça Avec de l'huile de ricin Et je fais poser ça toute la nuit C'est juste Alors non seulement une tuerie Pour vos Pour l'odeur Vos papis Vos sens Mais c'est également Un très 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 bon compromis Pour vos cheveux Un très bon remède Du coup j'ai pu me remettre Aux shampoings De grandes surfaces Qui sont vraiment Pas très très bons Pour les cheveux Mais grâce à ça J'arrive à A avoir des cheveux Waouh D'ailleurs ce soir C'est sur ma tignasse Un truc qui n'a rien à voir Avec la beauté Mais que je cherchais partout Un attrape rêve Voilà Alors je suis très Superstitieuse Toutes ces choses là Je suis très très croyante Franchement Voilà vous pouvez me dire Qu'un caillou Ça portera bonheur Je vais vous croire Donc l'attrape rêve C'est à accrocher Au dessus de votre lit Ça capture Tous les cauchemars Et vous êtes censé Faire de très très beaux rêves Avec ça Donc pourquoi pas J'ai envie d'y croire J'en avais vu sur internet Mais comme je commande jamais Et que j'avais peur Que ce soit une daube Ou autre J'ai pas acheté sur internet Je l'ai acheté chez Nature et Découverte Et je l'avoue Je l'ai payé quand même 25 euros 24,90 euros Bref C'est assez cher Pour ce que c'est Parce qu'il y en a des Beaucoup plus gros Beaucoup plus beaux Pour beaucoup moins cher Sur internet Mais bon là moi j'avoue Je suis super ravie Je suis contente Il ne reste plus qu'à faire Un petit trou dans le mur Parce que j'ai un mur en béton Donc je ne peux pas mettre Une punaise ou autre Voilà Et je vais le mettre Au dessus de ma tête Pour pouvoir passer De belles et douces nuies Ensuite un gros coup de coeur Je le cherchais partout Ce fameux nouveau cottage Qu'ils ont sorti A la cerise noire Et à la pistache Je l'ai trouvé Chez Carrefour Il restait deux tubes Les deux tubes Sont repartis avec moi Le soir même Je prenais un bain avec Oh la 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 C'est devenu Mon cottage préféré Wow Je ne regrette pas D'avoir fait toute l'Ile-de-France Pour pouvoir le trouver Enfin Je l'ai Et franchement S'il faut que je le recommande Sur internet Car je ne le trouve pas Vers chez moi Je le commanderai C'est devenu Mon préféré Ensuite Grande surprise Je suis partie Chez Tati Pour les fameux rouges à lèvres Je mets A 3,99€ Qui cette fois-ci Sont passés à 2,99€ Pour info Et si vous achetez Deux produits Je mets Et vous avez Un troisième offert Donc j'ai fouillé Et j'ai trouvé Un rouge à lèvres Que je n'avais pas Bizarrement J'ai pris Le 338 Qui est Le ginger pearl C'est celui que je porte Je vous fais un swatch Là où j'ai de la place Donc c'est un beau rose Effet mouillé Franchement En plus il se voit C'est pas comme si Il ne se voyait pas Ou qu'il était Effet transparent Non il est quand même rosé J'adore 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 Et en étant Chez Tati Je suis tombée Sur ces fameux Cottage Qui sont en édition limitée Qu'on ne trouve pas partout Donc il y a le Pinacolada Donc là j'ai pris Un bain Avec la dernière fois Waouh J'ai mon ami Plein les narines Donc Pinacolada Ananas et compagnie Il est Terrible Ensuite J'en ai pris un Le daiquiri Donc au citron Celui-ci Pareil Il ne tue rien Chez nous On adore le citron On ne sait pas pourquoi Enfin du moins On adore l'odeur du citron Et le dernier Sex on the beach Donc il est aux fruits rouges Voilà C'est un petit Flacon que vous montez Comme ça Pareil Celui-ci J'ai pris une douche Avec ce matin Ah lala Quelle magnifique odeur Quel Régal Pour Pour tous mes sens Également Donc j'ai fait le tour De mon haul Et mon petit cadeau Voilà Donc il y en avait beaucoup Comme je vous ai dit Waouh Il fallait s'accrocher Avec les vernis Je suis d'accord avec vous Tout est montré Il n'y a plus qu'à aller ranger Comme je dis à chaque fois Donc c'est parti On va ranger tout ça En attendant Je vous fais d'énormes bisous Et je vous remercie D'être de plus en plus nombreux Comme d'habitude A très bientôt Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz